Bon, et ben allons-y ! Salut Youtube, comment ça va ? Et ben écoute, moi je suis un petit peu comme ça, parce qu'aujourd'hui on va aborder un sujet hyper important, assez grave d'ailleurs. Aujourd'hui on va parler de harcèlement, que ce soit dans le couple, que ce soit à l'école, que ce soit en vrai, que ce soit sur les réseaux sociaux. Le harcèlement c'est un fléau qui nous envahit en permanence tous les jours, notamment pour les plus faibles d'entre nous, mais il faut pas croire. Il y a aussi des gens dont on pense qu'ils sont très très forts, et au final eux aussi se font harceler, le tout dans le silence le plus total, parce que évidemment personne n'ose parler. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires, vos témoignages. Si tu as été témoin ou si tu as été victime de harcèlement, comment ça s'est passé pour toi ? Quelle a été ton histoire ? Comment tu t'en es sorti si tu as réussi à t'en sortir ? Et en tant que témoin bien sûr, est-ce que tu as réagi ou pas ? Est-ce que tu regrettes ou non ? Mais dans un premier temps j'aimerais parler d'abord de harcèlement, qu'est-ce que c'est le harcèlement ? Quel type de harcèlement il existe ? Comment on fait pour s'en sortir ? Parce que évidemment pour un sujet aussi important, j'ai fait mes petites recherches, donc j'ai envie de te dire, c'est parti ! Ok, donc pour commencer, comme dans toute bonne vidéo, on va partir sur une bonne vieille définition, qu'est-ce que c'est le harcèlement ? J'ai fait mes petites recherches sur internet et on me raconte que le harcèlement c'est un rapport de force ou de domination entre une ou plusieurs personnes et une autre ou plusieurs autres personnes. Là où les victimes de harcèlement vont se retrouver isolées, beaucoup plus faibles, très souvent ne sont pas capables de se défendre, on se retrouve effectivement dans un rapport de force et ou de domination, de ce qu'on va appeler le bourreau, donc le harceleur, ou harceler la victime. Que ce soit dans le couple, que ce soit à l'école, que ce soit à la fac, que ce soit au boulot, j'ai répertorié cinq types de harcèlement. D'abord le harcèlement physique, donc ça va être se faire du mal, se prendre des coups de pied, se prendre des croche-pattes, se prendre des claques, se prendre des coups, se faire voler ses affaires, tout ça c'est ce qu'on appelle du harcèlement physique. Et le harcèlement physique, entre nous, malheureusement, on le connaît tous, on l'a tous vu. Il existe aussi le harcèlement verbal. Le harcèlement verbal, comme tu t'en doutes, ça va être des injures, ça peut aussi être des menaces, ça peut être des moqueries. Et de la même façon que le harcèlement physique, le harcèlement verbal, j'imagine que tu en as déjà été témoin, voire même victime. Parce que entre les injures, les menaces et les moqueries, on est déjà sur un très large panel. Troisième type de harcèlement, et celui-là, c'en est un qu'on voit beaucoup, beaucoup, notamment à l'école, au collège, au lycée, même à la fac ou au boulot, et qu'on a beaucoup de mal généralement à définir, c'est le harcèlement social. Tu sais, tu te souviens, quand t'étais à l'école et que tu voulais jouer au foot, et que t'allais voir les gens qui jouaient au foot et tu leur disais « Coucou, je peux jouer avec vous ? » et que eux, ils te répondaient juste « Non, toi, tu viens pas jouer avec nous. » Tu vois, cette réponse qui est absolument horrible, si elle est répétée, c'est ce qu'on appelle du harcèlement social. Donc ça se traduit par un isolement volontaire d'une personne ou d'un groupe de personnes de la part des autres. Et donc là, ça va être les autres qui seront les bourreaux, donc les harceleurs, et les isolés qui vont se retrouver, les victimes, les harcelés. Bref, tu l'auras compris, le harcèlement social, ça se traduit plus ou moins par du rejet de la société ou d'un groupe de personnes qui va se retrouver évidemment particulièrement humiliant. Et le pire dans cette situation-là, c'est qu'on n'ose pas trop en parler parce qu'on a honte. Cela dit, dans n'importe quel type de harcèlement, tu vas le voir, il y a ce problème de honte justement qui fait qu'on n'ose pas parler alors que tu vas le voir aussi. La meilleure façon très souvent de sortir d'une situation de harcèlement, c'est d'en parler. Mais ne t'inquiète pas, on va y revenir. Quatrième type de harcèlement, le cyberharcèlement, le fameux harcèlement sur les réseaux sociaux. Alors au-delà des injures, des moqueries, etc. sur les réseaux sociaux qu'on peut voir, qui est évidemment du harcèlement, donc finalement qui s'apparente au harcèlement verbal puisqu'il s'agit d'injures, de menaces, de moqueries. A partir du moment où c'est sur internet, de toute façon, on appelle ça du cyberharcèlement. Mais il n'y a pas que les commentaires ou les critiques ou les moqueries ou les injures. Le cyberharcèlement, ça se traduit aussi par quelqu'un qui va avoir pris une photo de toi où tu n'es particulièrement pas à ton avantage et qui va la diffuser. Pareil avec une vidéo. Quelqu'un qui va utiliser ton image pour se moquer de toi, c'est aussi ce qu'on appelle du cyberharcèlement. Et donc c'est aussi ce qu'on appelle tout court du harcèlement. Et dernier type de harcèlement que j'ai pu recenser, c'est évidemment le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel ne se résume pas seulement à des blagues répétées de cul qu'on n'a pas envie d'entendre. Le harcèlement sexuel, ça peut aussi être des commentaires déplacés. Ça peut être des attouchements, alors que tu n'es pas consentant ou consentante. Ça peut être des blagues machos, sexistes. Ça peut aussi être le fait de te montrer contre ta volonté des photos ou des vidéos porno. Bref, tout ce qui va toucher au cul finalement ou à la séduction. C'est ce qu'on va appeler du harcèlement sexuel. Maintenant que les bases sont un petit peu plus claires par rapport au harcèlement, j'aimerais juste te rappeler une chose qui est absolument essentielle, que tu dois bien garder en tête tout au long de cette vidéo. Le harcèlement n'est jamais une blague. Pendant que je faisais mes recherches pour faire cette vidéo, j'ai lu un article. Pour cet article, ils avaient demandé aux harceleurs pourquoi ils avaient harcelé telle ou telle personne. Et très souvent, les deux phrases qui reviennent, c'est soit je sais pas, dans ce cas-là abstiens-toi, et deuxième excuse, c'était une blague. Laisse-moi te rappeler que le harcèlement, ce n'est jamais une blague. Qu'il soit physique, verbal, social, cyber, bref sur internet, ou qu'il soit sexuel, ce n'est jamais une blague. Et pourquoi on se bat contre le harcèlement ? Au-delà du fait que sur le moment, c'est terrible à vivre, c'est très humiliant. Le problème, c'est qu'en plus de ça, le harcèlement, des années plus tard, ça continue de porter ses fruits par la suite pour les individus qui ont été harcelés. Ils se sentent mal, ils n'ont pas confiance en eux, ils se retrouvent en échec par rapport à plein de choses, parce que justement, à cause du harcèlement, on leur a mis dans la tête qu'ils n'étaient pas assez bien, pas assez intéressants, ou pas assez je sais pas quoi. Donc surtout, n'oublie jamais, le harcèlement, ce n'est jamais une blague. Et bien entendu, ce n'est jamais drôle. C'est jamais drôle de mettre un coup de pied, c'est jamais drôle d'insulter quelqu'un ou de se moquer de lui, et encore moins de le menacer, c'est jamais drôle d'isoler quelqu'un, au contraire, c'est hyper humiliant, c'est jamais drôle de se moquer de quelqu'un sur internet, et c'est encore moins drôle de faire du harcèlement sexuel. Voilà. Et donc, dans cette situation-là, je te vois venir à 1000 km, et tu as bien raison, mais là, comment on fait du coup quand on est victime de harcèlement ? Parce que c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau de donner des définitions, mais comment on réagit quand ça nous arrive, ou quand ça arrive aux autres ? Parce que, évidemment, il faut se battre contre le harcèlement. Et gérer la situation. Évidemment, quelqu'un qui est en train de te harceler, la première chose à faire, c'est évidemment de lui demander d'arrêter. Alors, oui, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en soi, ça tombe tellement sous le sens que parfois, on oublie de le faire, de juste demander à la personne d'arrêter. Et alors, attention, surtout, si tu veux que cette personne-là arrête, il ne faut lui donner aucune ouverture. Un harceleur, pourquoi il va venir te harceler ? Il va te harceler pour te mettre à bout. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, cette personne, c'est ce qu'elle recherche. Te mettre plus bas que terre. Je sais pas pourquoi, sans doute parce que cette personne elle-même, le harceleur ou la harceleuse, vit ça à la maison, a des problèmes avec elle-même, et donc, hop ! Elle refait la même chose aux autres, comme ça, peut-être que cette personne se dit que ça va l'aider. Bien entendu, ça n'aide personne, et au contraire, ça ne fait qu'aggraver les choses pour tout le monde. Donc, surtout, il ne faut pas donner d'ouverture à la personne qui va te harceler. Tu lui demandes d'arrêter dans un premier temps, bien entendu, mais quand bien même tu aurais envie de répondre, évidemment, essaie de t'abstenir, mais si c'est trop dur de t'abstenir, surtout, 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 tu réponds avec zéro émotion. Zéro. Surtout pas d'énervement, surtout pas d'ironie, et encore moins d'agressivité. Parce que le harceleur, c'est ce qu'il va chercher à provoquer chez toi. Une réaction. Et qui plus est, si possible, une réaction négative pour toi. Parce qu'à partir du moment où il a réussi à provoquer ça chez toi, et c'est la raison pour laquelle il va t'insulter ou te taper ou quoi que ce soit, il cherche à te pousser à bout, comme ça, tu vas t'ouvrir. Tu vas dire, arrête, putain, j'en ai marre, je sais pas quoi. Et en fait, là, à partir du moment où tu dis ça, t'as déjà perdu, parce que t'as ouvert la porte à tes sentiments. Tu témoignes du fait que ça y est, t'es en train d'arriver à bout. Alors que si tu restes le plus calme possible, encore une fois, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à te faire, mais si tu restes très calme en disant, écoute, arrête s'il te plaît, tu es lourd là, tu as beaucoup plus de chances que la personne te laisse tranquille. Donc surtout, aucune émotion, aucune porte ouverte. Pour laisser encore moins de portes ouvertes, si jamais tu as besoin de répondre à cette personne, on privilégie les réponses courtes. Oui, non, peut-être, je sais pas. C'est tout. Parce que si tu commences à faire des phrases, hop, de nouveau, tu donnes des portes ouvertes à la personne. Si tu commences à discuter avec ton harceleur, tu lui ouvres des portes parce que tu vas lui donner des informations sur toi. Donc tu coupes, tu coupes. Évidemment, parfois, même avec tout ça, il arrive que ton harceleur continue de t'emmerder ou de te taper ou que sais-je, de te harceler. Dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est partir. Parce que plutôt que de commencer à te battre ou à insulter la personne, ce que je viens de te dire que surtout il faut pas faire, parce que du coup, tu ouvres la porte, tu t'en vas, tu t'en vas. Je sais que sur le moment, on se dit, putain, je suis trop une merde, je suis partie. Mais en fait, la vérité, c'est que tu as gagné parce que t'as laissé zéro porte ouverte. Oui, tu es partie, donc physiquement, entre guillemets, quelqu'un qui regarderait la scène se dirait, ah ben, c'est celui qui part, qui est le plus faible, alors qu'en fait, non. Tu sais, très souvent, on dit, allez, sois plus intelligent, sois plus intelligente, pars, lui laisse pas de porte ouverte, etc. Et ben, c'est exactement ça. Même si sur le moment, t'es en train de fulminer, même si sur le moment, t'as envie de tuer cette personne, il faut partir. Parce que quoi que tu fasses, sinon, tu es perdant. Il vaut mieux partir plutôt que de commencer à se battre et ouvrir des portes. Le mieux à faire, c'est d'ignorer la personne. Et encore une fois, je sais, c'est très difficile, mais il faut ignorer la personne. En fait, l'idée, quand tu veux stopper un harcèlement, notamment un harcèlement verbal, parce que c'est l'exemple que j'ai trouvé dans mes recherches, le souci dans le harcèlement, c'est que le harceleur a un pouvoir sur toi. Il a un pouvoir de te faire péter les plombs, il a un pouvoir de te faire peur, il a un pouvoir parfois physique, parce qu'il va être plus fort que toi, et donc il va taper, il va te faire du mal, il va pouvoir faire aussi pareil avec les mots, etc. L'idée, c'est de faire en sorte que ce pouvoir-là, qu'il a sur toi, n'existe plus. Et au-delà de ça, ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te dis, surtout, il faut partir, il faut ignorer, etc. Je sais, encore une fois, au début, c'est trop chiant, tu vois. T'as tellement envie de lui niquer sa gueule à ce connard ou à cette connasse, tu dis, mais je peux pas partir, je peux pas le laisser gagner. Mais en fait, c'est un travail de longue haleine. Parce que plus souvent tu vas partir, et du coup, laisser toutes les portes fermées, plus le harceleur, il va commencer à se dire, « Bon, bah, c'est chiant, je sais pas ce que je voulais, là, vas-y, j'arrête parce que là, c'est plus drôle. » Encore une fois, ce que recherche le harceleur, c'est te faire péter les plombs. Donc si tu pètes les plombs, il gagne. Si tu restes complètement stoïque et que t'as l'air d'en avoir rien à foutre, il perd. Et au bout d'un moment, il va en avoir marre. Et c'est ce que tu recherches, qu'il en ait marre, qu'il se lasse, et qu'il te laisse tranquille. Donc encore une fois, on ne répond pas. On ignore pas d'émotion, pas de colère, pas d'agressivité. Aucune émotion. Vraiment faire comme si cette personne-là, il te fait rien du tout, quoi. Il n'y a pas d'histoire de, « Ah ah ah, mais tu crois que ça me rend triste que tu me dis ? » Non, parce que ça, c'est une émotion. Ça, c'est de l'agressivité défensive. Non, non, juste, « Ok, très bien. » Merci pour ton retour. Et c'est terminé. Encore une fois, réponse courte, zéro émotion. Au contraire, justement, privilégie le calme et la positivité. Plus tu vas être calme, plus tu vas être positif, plus le harceleur, en face, il va se dire, « Ah putain, mais vas-y, c'est chiant, j'y arrive pas. » Et comme tout bon gros con, à partir du moment où il y a un petit obstacle à surmonter, le harceleur va se dire, « Ah vas-y, c'est plus drôle. » « Oh, ça me saoule. » Donc il va se lasser, donc il va abandonner. Et dans ce cas-là, on est très content que cette personne abandonne. Si jamais, malgré tout ça, tu sens que ton harceleur s'accroche et que t'arrives pas à t'en débarrasser, peut-être que tu peux essayer cette technique qu'encore une fois, j'ai trouvé sur Internet et que j'ai trouvé plutôt pas mal. Si tu as suffisamment confiance en toi tu sens que vraiment, il va pas te lâcher les basques, pourquoi ne pas essayer d'entamer un dialogue mais qui va le faire, lui, se sentir ultra con ? Quelque chose du style, « Tu sais, j'ai remarqué que ton comportement était vraiment inacceptable avec moi. Du coup, pourquoi tu te comportes comme ça ? Est-ce que t'as l'impression que ça te rend plus beau ou plus fort ou plus intelligent ? » Tu sais, tu poses juste une question comme ça. Et en fait, généralement, les harceleurs étant des gros débiles qui n'ont pas beaucoup de facultés intellectuelles, le mec ou la meuf, ça va le ou la déstabiliser de fou en fait. Parce que si toi, qu'il essaye de déstabiliser en permanence en disant des choses négatives, en te faisant du mal, etc., si t'arrives ultra calme en lui disant « Mais alors, quel est ton but en faisant ça ? » Dans le sens où ton comportement est absolument inacceptable, je ne comprends pas, raconte-moi. C'est sûr et certain que le mec ou la meuf à ce moment-là va se dire « Ah ouais, vas-y, putain, lui ou elle, il m'a trop saoulé. » Pfff, inintéressant. Alors qu'évidemment, c'est le harceleur ou la harceleuse, le gros débile. Mais voilà, tu vois, ça peut être intéressant. C'est une piste. Donc évidemment, tout ce que je te raconte, là, ça fonctionne très bien en termes de harcèlement verbal, en termes de harcèlement social, voire même sexuel. Hop ! On éclaircit l'image. Lorsqu'il s'agit de harcèlement physique, voire même sexuel d'ailleurs, parce que dans tous les cas, ça peut être un peu plus dangereux de façon immédiate, il n'est pas non plus possible de réagir de façon calme parce que, de toute évidence, à partir du moment où ton intégrité physique est mise en jeu, il y a ce qu'on appelle une urgence. À partir du moment où tu te retrouves dans cette situation-là où on te fait du mal physiquement, que ce soit juste du harcèlement physique ou en plus du harcèlement sexuel, je sais que c'est très facile à dire, mais il faut en parler. De toute façon, dans tous les styles de harcèlement, il faut en parler, il faut se faire aider. Mais particulièrement le harcèlement physique et ou sexuel, il faut en parler parce que tu ne peux pas rester seul. Tu as besoin d'être protégé. Et à partir du moment où ce harceleur a une emprise sur toi, tu n'es pas protégé parce que le harceleur va tout faire pour t'isoler ou attendre le moment où toi tu vas être seul. Donc surtout, il faut en parler et ne te laisse pas duper par des phrases du style « Si t'en parles, je le ferai encore plus souvent » parce que déjà, d'une, ce n'est que de l'intimidation et de deux, de toute façon, le harcèlement, lorsqu'il touche au physique, donc que ce soit uniquement, encore une fois, physique ou sexuel, ça ne fait toujours qu'empirer. Tout type de harcèlement ne fait toujours qu'empirer parce que, je me répète, mais c'est important de le rappeler, le but du harceleur, c'est de te mettre à bout. Donc ne crois pas que si tu n'en parles pas, ça va rester comme ça. Non. Moins vite tu vas en parler, plus tu vas être en danger. Donc parle-en le plus vite possible. Et si tu en parles à une personne qui te dit quelque chose du style « Oh, mais ça va, c'est pas grave. » Alors déjà, rends-toi compte que cette personne est vraiment débile et ensuite, parle-en à d'autres personnes. Tu peux en parler à tes parents, évidemment, à tes amis. Tu peux en parler au prof ou au proviseur si c'est dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Tu peux en parler à ton employeur si c'est au boulot. Et attention, depuis tout à l'heure, c'est vrai, lorsque je t'explique tout mon discours, je pense notamment à du harcèlement scolaire, mais c'est tout pareil dans le couple. C'est tout pareil dans le couple. Il faut toujours en parler et il faut toujours s'entourer parce qu'à plusieurs, on est forcément plus fort. D'autant plus que le harcèleur préférant isoler ses victimes, si tu n'es plus jamais isolé, forcément, tu vas être plus tranquille. Donc surtout, il faut en parler. Rester muet sur cette situation, ça ne va pas t'aider à sortir de cette situation. Au contraire, ça ne te fait que creuser. Donc parle-en, parle-en. Concernant le harcèlement en ligne, alors ça pour le coup, je suis absolument spécialiste en la matière. En tant que bonne influenceuse, et j'en passe. Donc ça pour le coup, je sais de quoi il en retourne. La meilleure façon de faire en cas de harcèlement en ligne, déjà c'est de prendre un maximum de captures d'écran. Tu gardes toutes les preuves et ensuite tu bloques les personnes. Tu supprimes et tu bloques les personnes. Parce que de la même façon, si le harceleur se rend compte que bon bah, ça glisse sur toi, il n'aura aucune emprise sur toi. Tu n'auras laissé aucune porte ouverte. L'idée n'est pas de répondre, l'idée n'est pas de rentrer dans des grandes discussions. L'idée c'est juste de bloquer la personne. D'abord tu fais des screens, ensuite tu supprimes et tu passes à autre chose. Parce que pareil, les gens vont se lasser. Mais prends bien des captures d'écran quand même. De cette façon, si tu as envie d'aller porter plainte, t'as tout ce qu'il faut. J'en parlais déjà tout à l'heure, mais dernier point pour cet avant-propos, ensuite on va passer à vos histoires et à vos témoignages. Si tu veux sortir d'une situation de harcèlement, quel que soit le type de harcèlement que tu subis et quel que soit l'endroit dans lequel tu le subis, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans un établissement scolaire, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie, que ce soit en famille même, il faut demander de l'aide. Et avant même de demander de l'aide et c'est l'objet de cette vidéo, il faut prendre conscience du harcèlement. Parfois c'est très difficile pour soi-même d'accepter que ben ouais, on est une victime. Oui, on subit du harcèlement et oui, ça fait de nous une victime. Mais en fait, tant que tu n'auras pas accepté ça, tu ne pourras pas te faire aider. Parce que si tu n'es pas conscient de ton problème, comment veux-tu y trouver des solutions ? Donc si depuis tout à l'heure que je te raconte tout ce que c'est le harcèlement et comment ça se passe, si ça évoque des choses au fond de toi, peut-être que ça veut dire que tu es victime de harcèlement et auquel cas, il faut ouvrir les yeux. Et non, le fait que tu sois victime de harcèlement, ça ne veut pas dire que tu es un raté, ça ne veut pas dire que tu es un nul, ça veut dire que tu es une victime, oui, c'est vrai, mais pas dans le sens dans lequel on l'utilise, genre en mode t'es trop une victime. Non, ça veut dire que tu es une victime au sens légal du terme. Tu as des droits et tu dois les faire valoir. Si tu es victime de harcèlement, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que ce n'est pas normal de vivre dans cette situation. Donc premièrement, fais en sorte de prendre conscience de ton problème du harcèlement que tu subis et ensuite, entoure-toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, le harceleur aime isoler ses victimes. Donc par exemple, imaginons que tu subis du harcèlement à l'école, au collège, au lycée, à la fac. Si ton harceleur a l'habitude de venir te faire chier quand t'es tout seul ou toute seule, fais en sorte d'être toujours accompagné de gens. Alors je sais très bien ce que tu vas me dire. Très souvent d'ailleurs, les gens harcelés sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'amis. Donc ça va être difficile de traîner avec des gens qui ne sont pas déjà tes amis. Si c'est le cas, essaie de faire toujours en sorte d'être au moins à côté d'un groupe de personnes. Et si c'est pas possible, tu restes à côté du prof. Mais surtout, surtout, ne te retrouve pas dans des situations où tu vas te retrouver tout seul avec ton harceleur. Fais en sorte que ça n'arrive jamais. Parce que si tu te retrouves seul face à ton harceleur, évidemment, t'as beaucoup plus de chances de te faire encore laté la gueule. Reste entouré, c'est hyper important. Et encore une fois, quelle que soit la personne à laquelle tu demandes de l'aide, que ce soit un ami, un parent, une cousine, même un ex, de la famille, des profs, des collègues de boulot, le seul objectif, c'est que ça cesse. Et encore une fois, c'est pas grave de passer pour une victime quand on est vraiment victime. D'accord ? Vraiment. Il n'y a pas de souci d'ego. Lorsqu'on est victime de quelque chose, il faut faire en sorte que ça cesse. Il faut faire entendre justice et ça ne peut pas continuer. Au-delà de demander de l'aide, l'aide ça passe aussi par discuter. Parce que le harcèlement, au-delà de l'isolement qu'il provoque, c'est aussi clairement traumatisant. Lorsqu'on est harcelé, et notamment quand ça dure un certain temps, c'est traumatisant. Et c'est normal que t'aies besoin d'en parler. Et il faut pas que tu aies peur de déranger les gens parce que tu te dis « Ah non, mais je veux pas les saouler avec mes histoires ». Si, tu vas les saouler avec tes histoires. Et si personne dans ton entourage n'a envie de t'écouter et en parler, auquel cas, courage, je suis avec toi, n'hésite pas à en parler à un professionnel. Tu peux contacter des psys, que ce soit des psychologues ou des psychiatres d'ailleurs. Tu peux même m'en parler à ton médecin. Mais trouve quelqu'un avec qui tu peux en discuter. C'est hyper important. Tu as besoin de faire sortir ça de toi. Pourquoi ? Parce que c'est traumatisant le harcèlement. Et la seule façon de se guérir d'un traumatisme, c'est d'en parler. Parce que quand on en parle, quand on parle des choses, un, elles sortent de soi et en plus, ça fait avancer le schmilblick dans ta tête. Et vraiment, ça change tout. Donc parle, parle, parle. Et bien entendu, je ne l'ai même pas noté dans mes notes tellement ça me paraissait évident. N'hésite pas à porter plainte. Encore une fois, le harcèlement, ce n'est pas normal. Alors malheureusement, je sais, dans certains commissariats, on va croiser des gros débiles qui vont nourrir au nez ou quoi que ce soit. Auquel cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut aller dans un autre commissariat et aller porter plainte. Ne serait-ce qu'une main courante. Mais ce n'est pas normal de se faire harceler. Encore une fois. Et si tu as besoin de regarder cette vidéo dix fois pour te rendre compte que ce n'est pas normal et que tu as le droit à la justice, regarde-la dix fois. N'hésite pas à en parler dans les commentaires. Je suis convaincue qu'il y aura plein de gens qui auront envie de raconter leur histoire. N'hésitez pas à vous partager vos histoires les uns les autres et à vous soutenir les uns les autres. Moi, en tout cas, ne serait-ce qu'en vidéo, je suis là et je te soutiens parce que, encore une fois, le harcèlement n'est pas normal et il faut que ça cesse. En parlant de témoignages, du coup, j'ai envie de vous lire quelques histoires que vous m'avez envoyées sur Instagram. Merci d'avoir été aussi nombreux. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous lire toutes les histoires mais je vais en choisir certaines pour faire en sorte qu'un maximum de gens se retrouvent là-dedans. C'est parti. Exemple flagrant et pourtant, malheureusement, tellement classique. C'est Gertrude qui a subi du harcèlement au collège de la part de ses propres copines. Mon Dieu, mais quelle horreur. Je te lis son histoire. Hello, Nade. En quatrième, j'avais beaucoup d'amis et puis un jour, toutes mes amies se sont retournées contre moi d'un coup. Et alors ça ? Mais pourquoi ça arrive aussi souvent ? Je ne comprends pas. Pendant un mois et demi, je ne voulais pas aller au collège parce qu'à chaque pause, je me faisais encercler par elle. Seule une de mes amies était restée avec moi. J'avais peur et je ne pouvais pas m'enfuir. Aujourd'hui, je suis en seconde et je me souviens toujours de cette expérience qui m'a traumatisée. Hashtag harcèlement. Tu vois, même cette histoire qui peut paraître au final insignifiante. Ouais, bon, ok, t'es en quatrième, tes copines se sont retournées contre toi. Oulala. Ben non, en fait, c'est hyper grave parce qu'à la limite, tes copines, elles ont le droit d'arrêter de te parler du jour au lendemain. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, qu'elles se retournent contre toi, qu'elles t'encerclent à chaque pause. C'est ce qu'on appelle du harcèlement parce que ça se répète dans le temps et toi, tu te retrouves isolée, tu as peur et tu es traumatisée. C'est ce qu'on appelle du harcèlement. Donc si jamais, toi qui regardes cette vidéo, tu te rends compte que tu as déjà fait ça, à qui que ce soit dans ta vie, déjà pour commencer, n'hésite pas à envoyer un message à la personne que tu te rends compte que tu as harcelée, peut-être malgré toi, pour t'excuser parce que les personnes qui ont subi ce traumatisme-là, je pense qu'elles sont prêtes à prendre n'importe quel élément qui va leur permettre d'avoir moins mal. Et même si tu envoies un message d'excuse et que tu te reçois une énorme latte en termes de réponse, ce sera juste la preuve que le harcelé auprès de qui tu seras allé t'excuser, ça lui aura libéré une énorme vague de haine alors que tu te seras pris dans la gueule mais au moins, tu l'auras aidé cette personne. Et je pense que c'est un juste retour des choses malheureusement. Donc ouais, surtout, n'hésitons pas à s'excuser surtout si on se rend compte qu'on a fait des choses pareilles par le passé. On lit l'histoire suivante. Putain, je suis choquée d'à quel point cette histoire est partie loin. C'est Gertrude qui me la raconte, je te la lis. Coucou Nad, j'ai été témoin de harcèlement au collège. Je suis à la fac donc l'histoire date un petit peu. Un élève était gay et il se faisait souvent martyriser pour ça. Putain, déjà mais quelle connerie quoi. Un jour, cet élève a répondu à un de ses harceleurs ce qu'il faut surtout pas faire, c'est la raison pour laquelle je dis ça, faut pas laisser de porte ouverte, tu vas voir ce qui s'est passé pour ce pauvre Alphonse. Le harceleur s'est senti humilié et a commencé à frapper le garçon. Au collège, toute bagarre est considérée comme un spectacle. Donc une foule s'est créée autour des garçons. D'ailleurs pareil, si jamais t'es au collège ou au lycée et que tu regardes ça, une bagarre, c'est pas un spectacle, une bagarre, c'est un événement où il faut surtout séparer les personnes parce que la violence n'aboutit jamais à rien. Par curiosité, je suis allée voir et là, j'ai vu une scène d'horreur. Le harceleur était positionné en dominant sur la bataille et le harcelé en dominé. J'ai très vite compris qu'il y avait un problème quand j'ai vu que ce dernier ne réagissait plus. J'ai crié d'appeler les urgences et de chercher un adulte pendant que mes amis exécutaient ma demande. Moi et une camarade, on a essayé de calmer le jeu. Ma camarade s'est pris un coup au ventre de la part du harceleur qui continuait de frapper le garçon. Moi, j'ai simplement décidé de lui faire un câlin et il s'est calmé. Wow, bravo. Parce qu'un connard comme ça, t'as pas envie de lui faire un câlin mais manifestement, ça a été la meilleure chose à faire donc bravo. Il a pleuré dans mes bras. Les secours sont arrivés avec les surveillants. Le harceleur a été viré définitivement et le harcelé a fait deux jours de coma et il a pris des cours à distance. J'espère que mon histoire t'a plu. Hashtag harcèlement. Alors, non, évidemment que ton histoire ne me plaît pas. Au contraire, elle me choque, elle me révolte. Bravo pour la façon dont tu as agi. C'est vrai que je voulais faire une vidéo qui parlait des harcelés et des témoins de harcèlement. Bien entendu, si tu es témoin de harcèlement, lève-toi et parle. Apporte ton soutien aux harcelés. Ce n'est pas normal de laisser les harceleurs faire ce qu'ils veulent faire et d'ailleurs, si tu es témoin et que tu ne fais rien, ça veut dire que tu es complice du harceleur. Lève-toi et parle. Montre que tu n'es pas d'accord. Montre que tu es du côté du harcelé. Montre que cette situation n'est pas normale. C'est de ton devoir en tant que témoin de porter secours et assistance à celles et ceux qui sont dans le besoin en fait. Parce que, encore une fois, le harcèlement, c'est pas une blague. C'est grave. Deux jours de coma parce qu'il était gay, le petit garçon là. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mon Dieu. J'aimerais beaucoup vous lire encore plus de témoignages. Malheureusement, j'ai presque plus de place sur ma carte mémoire et je pense aussi à ma monteuse qui va avoir tellement de boulot pour monter cette vidéo. Juste pour que tu te rendes compte, j'ai eu énormément d'histoires de rumeurs. J'ai eu énormément d'histoires de harcèlement sexuel, notamment dans le couple. J'ai eu énormément d'histoires de violences, que ce soit physique ou morale puisque de toute façon, c'est le propos, c'est le harcèlement, c'est de la violence physique et ou morale. Dans tous les cas, vraiment, ne restons pas insensibles au harcèlement. C'est le plus important. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la lui partager parce qu'il faut parler du harcèlement. C'est encore trop tabou, personne n'en parle. Vous vous rendez compte, même YouTube, ils démonétisent les vidéos parce qu'elles parlent de harcèlement. C'est pas normal. Le mot harcèlement est blacklisté chez YouTube. Parlons-en du harcèlement. Partage cette vidéo et notamment à celles et ceux qui en ont besoin, compensera pour ce travail-là. C'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu as envie de voir mes prochaines vidéos et si tu as envie d'avoir une notification quand je sors une vidéo au cas où tu oublierais, tu peux cliquer sur la cloche et si tu veux pas de notification, tu cliques pas sur la cloche. Si jamais tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant tes questions ou autres, c'est sur Instagram que ça se passe. C'est la raison pour laquelle il y a mon petit logo tout au long de la vidéo. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais des stories dans lesquelles je précise quelles vidéos je suis en train de préparer, d'où l'intérêt de regarder mes stories et après tu pourras m'envoyer ton histoire avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si tu n'es pas très branché Instagram ou alors que tu as juste envie de me raconter ton histoire et que ce soit privé, que ça ne passe pas en vidéo, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description et sur ce site, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, pareil, selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus authentique. Maintenant, si tu es très timide et que tu es plus à l'aise à l'écrit, pas de souci, tu peux prendre à l'écrit. En tout cas, si tu as envie de prendre rendez-vous mais que tu n'oses pas, que tu as peur de me déranger ou quoi que ce soit, n'aie pas peur. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Pareil, si tu as envie de parler du harcèlement que tu as subi ou quoi que ce soit, n'hésite pas, ce sera forcément un plaisir. Je te rassure, je suis évidemment très gentille et très bienveillante, c'est comme dans les vidéos, donc si ça te fait plaisir, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de subscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires qu'ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de Diamant sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois, ou plus d'ailleurs, si tu le veux et que tu le peux, n'hésite pas. Et moi pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, parce que c'est tout soutien quand même 5€ par mois. Je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, ils sont tous très gentils et très accueillants, donc si tu as envie de venir les rejoindre, pareil, surtout n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très, très gros bisous. Ciao !